Salut les gardiens, c'est Antoine, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Vous l'avez vu, je suis en bonne compagnie avec Ludovic Butel, le gardien du SCO d'Angers. Ludo, première question, comment tu vas ? Je vais très bien, merci. Bon, on va parler de ta marque de gants B-Save, de certains modèles, on va tester un peu tout ça. Mais avant toute chose, place à l'intro. Alors Ludo, première question, pourquoi avoir créé B-Save ? Ecoute, ça nous est venu pendant le premier confinement avec Willy, donc on a trouvé cette idée. Donc on s'est lancé dans ce projet pour justement essayer de trouver des gants résistants, performants pour les gardiens pro comme amateurs. Et voilà, on a essayé ce pari là, on est content parce que les clubs pour l'instant nous suivent, les gardiens aussi et les gardiennes. Donc on essaye d'évoluer avec plusieurs produits, plusieurs gains. Quels choix ont été prépondérants pour choisir telle ou telle coupe ? Au départ, on s'est passé sur deux coupes tout simplement, sur la coupe négative et sur la roll négative, juste sur deux modèles. Après, on a fait une gamme enfant, une gamme toute basique avec une couture plate. Donc on va lancer dès la saison prochaine des coupes bien spécifiques pour que tout le monde puisse se retrouver dans notre gamme. Surtout au niveau du prix, on est sur des gants pas chers. Alors ces gants que j'ai dans les mains qui sont le Mana et le Golero, je vais les tester un, je vais vous donner un petit avis. Le credo du rapport qualité prix, c'est quelque chose qui est important pour toi ? C'est très important parce qu'on s'aperçoit que maintenant il y a des tarifs qui sont exorbitants. Donc on voulait vraiment trouver un prix abordable pour tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Pour que les clubs puissent s'y retrouver, pour que les parents puissent s'y retrouver quand ils offrent des gants à leurs enfants. Donc on s'est basé sur un prix unique de 54,90. La dorsale est en mèche et en latex. Une première partie de structure en mèche. Alors c'est très confortable. On se sent très bien à l'intérieur du gant. Ça aéré, on transpire pas trop. Sur cette dorsale repose une grande zone en latex pour les renvois au point qui va jusqu'au bout des doigts. Les goussets sont en latex plein mais soyez prudents, ils sont assez fragiles et sujettis à l'abrasion. C'est la coupe du gant qui fait ça. Voilà donc je pense que les goussets souffriront plus que la paume en elle-même qui est en latex contact. On est sur un latex contact basique, classique, qui offre un très bon grip et qui est résistant. Surtout en coupe négative. Ce qu'on lui demande c'est d'être résistant surtout au bout des doigts. Le latex contact est le latex parfait pour ça. La coupe négative offre une grande sensation de proximité avec le ballon sur chaque prise de balle. Le maintien est plutôt pas mal. On a un tunnel en mèche élastique et un large bandeau en latex qui vient se refermer sur deux accroches en velcro et qui offre un maintien plutôt correct. La stabilité du gant est là et sur le poignet ça bouge pas trop. Je ne fais que ça, man... Je ne vais pas boire du temps. Je vais me voir, c'est un peu bizarre. En Grandeimonte, tu es MakIKis, tu es un autre variateur. On 2. À toi tu relevant ? Sous-tu mailer ? Le mana quant à lui est relativement différent Alors déjà en termes de coloris, en termes de coupe et en termes de structure Je commence par la structure déjà, excite le mesh comme il y a sur le golero Là sur le mana on est sur un néoprène très souple Alors le néoprène c'est le matériau parfait pour jouer en hiver Alors attention en été quand il fait un peu chaud Là ça commence à devenir limite, j'ai pas mal transpiré dans le gant Sur ces structures en néoprène reposent des inserts en silicone Qui vont permettre une stabilité au niveau des renvois au point Et surtout une stabilité au niveau des doigts Et puis ça apporte un petit plus esthétiquement On est sur une coupe hybride roll négative Roll finger aux extrémités et négative au milieu Ça offre un grand confort lors des prises de balles Les goussets sont en latex plein et eux aussi ils ont tendance à traquer Comme sur son frère le golero Les goussets sont en latex super soft Donc ça serait bien d'essayer peut-être une autre matière Toujours sur une paume en latex contact très résistante Donc c'est un gant qui sera parfait pour vos matchs Et pour vos entraînements et pour toutes conditions de jeu Le poignet du gant est dans le prolongement de sa structure Totalement en néoprène On est sur un tunnel relativement large Qui s'adaptera à la plupart des tailles de poignet Le maintien quant à lui est pas mal du tout On est sur un bandeau en latex plein Avec un tout petit argon en silicone au bout Vous vous posez sûrement la même question que moi Avec quoi joue Ludo en Ligue 1 et en Coupe de France ? J'ai commencé avec le mana au départ Le mana full black En coupe en rôle négative Et après j'ai changé avec le nouveau modèle Qui va sortir pour la saison prochaine Avec la paume Evolution On va apporter quelques modifications pour la saison prochaine Et qu'est-ce que t'aimes toi dans ce gant ? Le coup de le confort J'aime bien le confort La coupe qui est différente de tous les gants que j'ai pu jouer auparavant Et après je trouve On a essayé de faire un design un peu différent Nous c'était vraiment important Qu'on ait vraiment ce rapport qualité prix Vraiment avoir un gant résistant pour le gardien Parce que maintenant On s'aperçoit que tout le monde s'entraîne sur des synthétiques Donc comme aujourd'hui Sur quel type de terre on était ? Voilà donc les gants vont plus s'user Vu que les terres synthétiques ne sont pas arrosées Et donc on voulait vraiment qu'il y ait une résistance C'est que vraiment que le gant dure pour le gardien Niveau sponsoring T'es l'image de la marque Mais il y a aussi d'autres gardiens ? Ouais tout à fait On a fait le choix de sponsoriser des gardiens et des gardiennes On a aussi un gardien qui fait du sessi foot Là on essaie de toucher une large Qui est du football adapté pour les aveugles ? C'est ça tout à fait Donc qui est un gardien du RC Lens Donc on essaie vraiment d'englober tout le monde D'avoir une large palette de gardiens et gardiennes Donc pour l'instant on est basé là-dessus Sur des jeunes gardiens prometteurs Et sur des gardiens féminines Comme Chloé Nghazi qui est à Orléans en Ligue 2 Romane Bruno Cindy Perrault à Montpellier à Bordeaux Karima Benhamer qui est à Manchester City Et Enes Marquez qui est au Paris FC avec aussi une équipe de France moins de 16 ans Bon les gardiens, Ludo il est pas venu Les mains vides avec des petits cadeaux à vous faire gagner sur l'Instagram Donc ça s'affiche juste en dessous Rendez-vous sur l'Instagram de Keeper Spirit pour gagner cette magnifique paire de Puma Ultra Et cette magnifique paire de Mana B-Save Les gants de Ludo Floquet a son nom C'est ça Voilà Donc rendez-vous sur l'Instagram Gros gros concours Le lien est juste en dessous Et dans la description Les gardiens, la vidéo arrive malheureusement à son terme Je vous mets aussi un petit code promo juste en dessous Pour pouvoir vous faire plaisir sur le site de B-Save C'est toujours sympa Il y a une petite remise Ludo, j'étais vraiment très content De faire cette vidéo avec toi Et de découvrir ta marque J'espère que t'as pris autant de plaisir que moi j'en ai eu à tourner Mais écoute c'était vraiment sympa Le plaisir est partagé N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ça mange pas de pain les gars Ouais c'est l'idéal Pour soutenir la chaîne D'ici là, portez-vous bien Soyez toujours invincible Entre vos deux potos Et on se dit à la prochaine Dans une future vidéo de Keeper Spirit Ciao les gardiens Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?